Dans notre séquence d'écalage, Franz Olivier et Gisbert nous parlent du film de Alan Pakula, Les hommes du président, à l'occasion de sa sortie en DVD chez Warner Home Video. Un film culte, oscarisé en 1977 pour la mise en scène, est porté par un duo de monstres, Robert Redford et Dustin Hoffman, dans le rôle des deux journalistes du Washington Post qui obligèrent Nixon à démissionner après leur révélation sur le Watergate. Franz Olivier et Gisbert est journaliste, écrivain. Son dernier livre, La tragédie du président, publié aux éditions Flammarion, est un des plus gros succès de librairie de ces derniers mois. Animateur de télévision, vous le retrouverez d'ailleurs à 13h30 sur France 5 pour une nouvelle émission politico-culturelle chez Fogg. Je me demande, quand Franz Olivier et Gisbert regardent ce film 30 ans après, à qui il s'identifie ? Aux jeunes journalistes qu'il a été ? Ou aux patrons de presse qu'il est devenu ? Ça, c'est une très célèbre photo de Cap Pass sur le débarquement. Ça me rappelle mon père. Mon père, il a fait le débarquement. C'est un GI américain qui a débarqué en France le 6 juin 1944 à Omaha Beach où ils sont presque tous morts. Et puis lui, Julien Green, c'est mon papa spirituel, le grand écrivain du XXe siècle. Il a écrit des tas de chefs-d'œuvre. Puis alors là, c'est la chute du mur de Berlin. C'est un des événements journalistiques que j'ai vécu et qui m'a le plus marqué parce que je me souviens que j'ai écrit mon éditorial ce jour-là en chialant. Qu'est-ce que c'est que le journalisme ? Pour moi, ça consiste à déterrer les vérités qu'on a voulu nous cacher. Et pour incarner ça, il y a un très grand film qui est tiré directement de l'affaire du Watergate qui est Les hommes du président d'Alain Pacula. C'est l'histoire de ce journal avec ses deux journalistes, Woodward et Bernstein, joué par Robert Edford et Dustin Hoffman. Mais ça vaut la première page, non ? Collez ça à l'intérieur quelque part. On a un scope de première importance. Au départ, cette histoire de Watergate, c'est rien du tout. C'est un petit cambriolage dans cet immeuble emblématique qui est le Watergate. C'est là qu'il y avait le siège des démocrates. Des micros ont été posés. Unité 1 à unité 2. Oui. On est dans la plaque. À un moment donné, on découvre qu'une des personnes impliquées dans ce cambriolage a reçu un chèque. Un gros chèque signé du comité de réélection de Richard Nixon. On a une source à l'inspection générale des finances qui nous a dit qu'il y a tout un tas de magouilles au comité de réélection du président. Soyez plus clair. Ils ont une caisse noire. Des centaines de milliers de dollars en liquide qui ne sont pas enregistrés. Des centaines de milliers de dollars ? De fil en aiguille, évidemment. On remonte jusqu'au président des États-Unis. Nous sommes prêts à accuser Aldman, lequel n'est jamais que l'homme le plus important après Nixon, d'avoir fomenté une conspiration criminelle de l'intérieur même de la Maison-Blanche. J'aurais tout de même intérêt à viser juste. Vous avez qu'entrevérifié votre source ? Un peu, oui. Bernstein, vous êtes vraiment sûr de vos données ? Absolument. Oui, moi aussi. Ces deux journalistes, ce patron, font trembler les colonnes du temple washingtonien, et finalement ont raison de Richard Nixon. Bernstein a une autre source. Son type à la justice a confirmé. S'il vous reste un doute, on peut l'y ferrer jusqu'à demain. Non, inutile. Cette fois, c'est du concret affirmatif. Je l'ai eu au téléphone. On peut foncer. Ok, allez-y. Vendu. Au départ, ils vont voir plusieurs témoins. Ils ont un mal fou. Ils ont un mal fou parce qu'on voit que les murs se ferment. Nous sommes du Washington Post. Et puis, à un moment donné, il y en a une qui craque. Et on ne comprend pas pourquoi elle parle. Mais elle se met à parler, elle raconte tout. Enfin, toute l'affaire du Watergate commence avec elle ce jour-là. Cette femme était dans un état. Je te jure, ça ne demandait qu'à j'aillir. Et pendant ce temps-là, moi, je buvais café sur café en essayant de la coucher en douceur avant qu'elle me jette l'or. Oui, oui. Donne-moi tes notes que j'ai transcri. C'est ça tes notes ? Ah oui, j'en ai sur des serviettes, j'en ai sur des abîmets. J'ai même écrit au chiot pendant qu'il y avait le café. Un journal, quand il commence à balancer des informations qui gênent, il y a des réactions de tous les côtés. C'est normal d'ailleurs. Attendez, on porte des coups, c'est normal qu'on nous les rende. Mais là, à ce moment-là, il faut du caractère. Vous deux, j'espère que vous êtes conscient de ce que vous allez écrire. L'ex-ministre de la justice, c'est-à-dire l'éminence juridique des États-Unis, est intruant. Je vous conseille d'avoir raison. Pendant des années, je me suis identifié à Dustin Hoffman et puis évidemment, maintenant, avec l'âge, les cheveux blancs, je m'identifie à Ben Bradley. Ben Bradley, le patron qui soutient ses journalistes, qui suit les choses de près, qui défend la rédaction contre les influences extérieures parce que c'est compliqué. Il faut du coffre. Il l'a eu, il l'a montré. Encore des attaques. Il va falloir que tu fasses une déclaration. Un sénateur vient de faire un discours. Il nous calomnie 57 fois en 20 minutes. Fauteuil, on soutient nos poulains. J'ai connu à Washington, j'ai fréquenté, il disait toujours, ça c'est un bon papier, it's juicy and sexy. C'est-à-dire, c'est juteux et sexy, ce papier, il est formidable. Quelqu'un qui va vous dire une information considérable, on n'aura pas l'air de l'entendre, on pose des questions un peu à côté et puis en fait, on va toujours dans la même direction. Vous assistiez à ces séances ? Oui, j'étais là. Ah, très bien. Est-ce que des membres de la direction du comité de réélection étaient présents ? Ah oui ? Monsieur Mitchell est même venu asseoir. John Mitchell, le ministre de la justice ? Oui, il est arrivé avec sa gabardine, là, comme ça, sur la tête. Sa gabardine ? Oui, j'attendais qu'il fasse. Des journalistes dignes de ce nom, quand ils ont une source qui leur a donné des informations, pour moi, ils doivent mourir avec le nom de la source dans la tête. On a moins cherché à étouffer Watergate qu'à couvrir leurs opérations illicites. Sortez votre bloc-notes, il y a une suite. Vos vies sont en danger. De toute façon, c'est un métier, le journalisme, où fatalement on prend des risques. Edward dit qu'on est sur table d'écoute. On doit se méfier. Non, rentrez. Non, nous ne pouvons pas rentrer. Edward pense qu'il y a des mouchards électroniques. Des mouchards qui les auraient installés ? Ça se fait souvent. Je vous préviens que des vies sont en danger. Attendez, monsieur. Peut-être même les nôtres. Alors, quel type de risque ? On ne sait pas, mais... Bon, Mitterrand, c'était... C'était le contrôle fiscal. J'ai eu le monsieur payé. Bon, ça va, parce que je remplissais très mal mes feuilles d'impôts et le fisc m'a remboursé une jolie somme d'argent, ronde lettre. Tous les jours, j'ouvre mon courrier en me disant voilà, qu'est-ce qui va me tomber dessus. Il est vrai qu'il n'y a pas grand-chose en jeu excepté le premier amendement de la Constitution, les droits de l'homme, la liberté de la presse et peut-être même l'avenir des États-Unis. Je crois que ce film, il reste toujours d'actualité. Parce que justement, ce n'est pas un scénario qui a été fait en chambre. C'est un scénario qui a été écrit par des gens qui ont forcément passé un temps fou dans les rédactions pour voir comment on travaillait. Et moi, ce que j'aime dans ce film, c'est sa vérité.